Bonjour, je vais vous raconter une petite histoire en patois régional qui s'appelle le chinois et l'épicier. Qu'il y a l'histoire d'un chinois que rube d'un peu de vialage de la montagne des Kouta de Che, pour bader un restaurant asiatique. Qu'aux chinois se sont d'un xiao ? Un mochi horrible avec l'épicierie d'un vialage chez le jacou. Le chinois bat de la porte. Ding, ding ! Bonjour, monsieur l'épicierie. Vole chôte ces bouches de canigou et un sac de croquetat. Dieu, un chinois qui parle pas toi, t'en avaisi pas toi le jus. Le jacou se mifia t'en sipeau. Dijodon le brida, te vol nous foer moingé de saloporio, djenton cabulo. Fa jo vir l'uchi, il te bailerait la bouiche. Autrement, non. Ding xiao, torne, c'est qu'un minute après, un biduchi, un péquinois et un yorkshire. Bon, d'accord, ok. Vei tcholo bui tcholo, lui disait le jacou. Le lendemain, ding xiao, torne vers l'épicierie. Ding, ding ! Bonjour, monsieur l'épicierie. Quitte encore, il vole chôte, six bui tchos de ronron et un sac de croquetat. T'as voulu nous emberlificoter, en bi l'uchi. Fa jo vir l'ucha, il te bailerait la bouiche. Autrement, redotto. Que commence a gonfler ding xiao. Mais bon, on torne en bi du chat, du jenche chat. Un siamwa et un persan. J'acoulu bui l'alobuiche. L'oppré meige, ding xiao, torne vers le magasin. En bi nos sieta. Ding ding ! Cui encère-me, monsieur l'épicierie. T'es, qui porte tatovire. J'acoulu, pregne le suet, botte un jet de gel, suce un pot, poa, ma a qui de la merde ! Eh oui, monsieur l'épicierie. Quitte encore, il vole chôte du poquet de popée hygiénique. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada